Musique d'ambiance Et retour au gymnase On va pas savoir quoi faire Tous les deux ça va se passer au gymnase Non je pense qu'on va aller à l'hôpital Il n'y a pas Il s'est pris une droite sérieuse Il s'est pris une droite sérieuse Je voudrais un pistolet Qu'est-ce que tu fous ? Bon, bon, bon Un certain niveau de violence, d'extorsion et de victimes Je peux pas pouter les détectives Ouais Bon, bon, bon Bon, bon, bon C'est vous Smirnoff Je vous trouve un peu agité Un cauchemar ? Oh Ha 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 Qu'est-ce qu'il m'a aperçu ? Ouais, j'en fais souvent Bienvenue au club Vous ne seriez pas mieux chez vous ? Vu son état, je peux vous garantir que Yel ne risque pas de remettre les voiles de si tôt Et puis nous allons prendre leur lait de toute façon Ha 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 Si je n'étais pas intervenu, Bobby Yel serait certainement mort Si vous m'aviez prévenu, nous lui aurions probablement évité de faire un infarctus M'enfin Bon Ce qui est fait Est fait Et au moins leur trouver Non mais Ah Petit QTE Ha 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 Petite clope Si le briquet fonctionne hein Voilà Voilà Quand Quand avez-vous compris exactement que c'était Lili l'assassin ? On n'en est pas encore sûr hein Oh Jolie fumée Par Pure curiosité professionnelle bien sûr Norme du crime Lorsque j'ai réalisé que l'arme du crime lui appartenait Et au niveau du mobile Vous avez quelque chose ? Euh... Dun voulait euh... Annuler le combat Ouais ouais Je sais que Dun voulait annuler le combat parce que Yel avait fait quelque chose Mais je ne sais toujours pas quoi Bon, et bien j'espère que Yel pourra nous en dire plus Pensez-vous pouvoir me laisser lui poser quelques questions lorsqu'il est arrivé ? Je sais que vous le ferez Avec ou sans ma permission Alors je préfère ne pas me sentir trahi Mais en échange passez me voir au poste à l'occasion Votre enquête pourrait vraiment être utile à mes hommes Qui maintenant que j'y pense Attende de moi que j'aille interroger Marie Pernel Bon sang, il a fallu s'y mettre à plusieurs pour parvenir à lui faire lâcher Yel Elle a pas mal morflé ces derniers jours Soyez sympa avec elle Bien sûr, nous sommes plus que de simples justiciers Ça fait, ça fait Aïe quand même Même si c'est une mortuse Il m'avait l'air d'en avoir sacrément besoin Je ne vous promets rien Qu'une infirmière jette un oeil à votre visage Ouais Heureusement t'as compris rapidement le QT Sinon on aurait signé On aurait signé aveugle Bonjour Oh détective Félicitations Vous vous êtes bien débrouillé face à ce genou Un Mississippi De Mississippi Bon Si vous voulez bien m'excuser On va dire que j'ai eu de la chance Qu'est-ce que je dois regarder ? Le bout de son nez Dans notre société Nous avons instinctivement tendance à nous méfier des reptiles Mais ce n'est pas le vrai problème Le vrai problème c'est que nous croyons dur comme fer Qu'il existe une explication logique à ce manque de confiance Qu'il est naturel et bien fondé Hum Attends là Son badge Docteur Palmer Comment va y est là ? Est-il réveillé ? Oh oui Allez donc le voir avant qu'il ne s'endorme à nouveau Enfin Évitez tout de même de trop le fatiguer avec vos questions Euh Hum Cela aura-t-il des effets à long terme sur sa santé ? Il est trop tôt pour le dire Il a quand même fait un infarctus Bah non Confirmation que c'était bien une crise carinolite Mais arrêtez de fumer dans un hôpital ? Partez Je ne veux pas vous voir Le docteur a dit que je devais dormir Il est rare d'avoir l'occasion d'interroger un suspect ayant baissé la garde D'autant plus dans un endroit aussi calme que celui-ci C'est carrément un luxe de pouvoir étudier son langage corporel sans la moindre interférence extérieure Bah allons-y du coup Sens du félin en action Son rythme cardiaque augmente Cela pourrait signifier qu'il ment ou tout simplement que la rage est en train de monter en lui Et bah faudra peut-être vous calmer monsieur C'est clair Il sert le poing Un signe de colère contenue On s'en prend une autre Et puis c'est ses yeux Il me regarde droit dans les yeux S'il n'était pas en mesure de soutenir mon regard je pourrais croire qu'il me ment Mais ce n'est pas le cas Pour insérer, rythme cardiaque élevé, regard fixe La rage qu'il éprouve à mon encontre est authentique On va y dans la haine Je suis désolé que vous ne souhaitiez pas me boire mais Vous avez sauvé la vie Bah c'est vrai Je vous ai sauvé la vie quand même Ma tante vous est peut-être reconnaissante mais moi pas Bah avec ce qu'on m'a refilé de toute façon je vais pas tarder à ronfler Ok Alors je vais aller droit au but Qui ? Qui a tué Don ? Ouais Qui a tué Joe Don ? Quoi ? Vous essayez de m'embrouiller ? Il s'est pendu Joe Don était trop petit pour avoir pu se pendre avec cette corde Mais alors ? C'est vrai ? Il a été assassiné ? Les larmes du crime vous appartenaient ? L'arme du crime vous appartient ? Je sais que l'arme du crime vous appartient Quoi ? D'accord ? Je piche pas alors Quelle arme est-ce que vous parlez ? Arrêtez votre petit jeu L'extenseur de pectoraux Un extenseur ? J'ai jamais utilisé ces machins Très bien Admettons un instant que je vous crois L'assassin a tué Don avec un extenseur de pectoraux Puis a maquillé la scène pour faire croire à un suicide Mais il a aussi laissé suffisamment d'indices Pour s'assurer que l'on retrouve la véritable arme du crime Pour les faire porter le chapeau Puis il a passé la boîte de l'extenseur de pectoraux dans votre casque Si j'aime un autre point Qui serait suffisamment retort pour planifier tout cela ? Et quel pourrait être son mobile ? Je sais pas Franck Cassidy c'est le... Cassidy c'est le... C'est le... C'est le... Bookmaker Ouais Je crois hein Attends Et j... On a le droit de choisir le nom des suspects en fait Jack non Non pas Jack Moi je dirais... O'Léry 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 c'est pas son... De ce qu'il nous a expliqué Son but c'est pas de... J'ai l'impression qu'on peut lui dire tous les suspects potentiels donc Parce que O'Léry son but c'était pas de... Vu qu'on a le choix... En fait on a tous les choix Sans... Sans fortement de temps Que pensais-je de Franck Cassidy ? Aurait-il pu avoir un mobile ? Peut-être Il... Il y a quelques semaines Joe m'a emmené à une réunion du syndicat des managers de boxe Qui est dirigé par Cassidy Ouais... Cassidy était obsédé par l'idée de faire interdire toute participation à des combats de championnat aux boxeurs sans managers Voir... Aux boxeurs sans managers syndiqués Tout le monde semblait d'accord avec lui Jusqu'à ce que Joe prenne la parole Il... Il a dit que ça risquait de nous rabaisser au niveau de la pègre Que... Que Cassidy avait fondé le syndicat uniquement pour se faire de l'argent en monopolisant ce sport Du coup... Les autres se sont mis à réfléchir Et... Et... La proposition de Cassidy a été rejetée Hum hum... On va voir même si... C'était peut-être... Pfff... Qu'est-ce que je raconte ? Jake n'aurait jamais été capable de maniguer un coup pareil Bon, on oublie Je me m'oublierai Desmond O'Liri pourrait être assez tordu pour avoir monté un coup pareil Avait-il une raison d'en vouloir à Dun ? Bah... Je sais pas trop s'il se connaissait... Pas en personne en tout cas Il y a un mois environ Joe a viré un gars d'O'Liri du gymnase Il était venu pour essayer de fourguer une carte de visite à... Jake il faut se tuimber Ouais... Voilà Jake vous en a parlé ? On peut dire ça oui Et si c'était Sonia Dun ? Sonia ? J'en doute Elle est bizarre mais c'est sa fille J'ai déjà vu Pierre vous pouvez me croire Black Sad... Je crois que je vous dois... Pfff... Des excuses ? Vous savez... Ma père a disparu quand j'avais 6 ans Juste après avoir emporté un combat Nous n'avons plus jamais eu de nouvelles de lui Vous savez ce que ça peut faire à un gamin ? Allez savoir ce que je serais devenu si Joe Dun n'était pas entré dans ma vie... Même quand je me suis égaré et que je l'ai menacé avec un flingue quelques années plus tard... Il m'a repris sous son aile... Et il a réussi à me remettre sur les rails... Et maintenant qu'il est plus là... Vous risquez votre vie pour retrouver son meurtrier... Merci... Je ne sais que mon billet... Et à propos de... C'est pas un arrêt cardiaque hein. Les gestes de la main en disent long sur les émotions des gens. Une carte incroyable. Il y a des espaces dans le garçon. Il est fier ? Malade ? Vous voyez, il n'a absolument pas de fièvre. Il doit faire un cauchemar. Vous êtes sûr ? Vous ne feriez pas des cauchemars, vous, après ce qu'il a vécu hier ? Moi je sais que j'aurais du mal à dormir. Moi aussi je fais des cauchemars, mais ça ne date pas d'hier. Le pauvre, je vais vous dire ce que c'est mon cauchemar à moi. C'est cette sorcière avec qui je travaille. Encore heureux qu'il soit affecté en chirurgie traumatique à midi et demi. Moi j'aurais préféré que ce soit encore plus tôt. Enfin bon. Merci de m'avoir prévenu. Et puis de nous l'avoir amené aussi. Je suis si excitée de me retrouver impliquée dans une affaire criminelle. Il m'arrondait. Ce n'était peut-être pas important, mais il fallait que je consulte son dossier médical. On sait maintenant qu'à midi... Vers midi 30. La chef... Je veux vérifier les bottes. Les bottes ! Toutes neuves. Non, elle pue. Les chaussures de Yale en peste. Ah ! Je peux faire une délixiangue. Les traces de pas. Ouais, les traces dans la peinture. Donc les chaussures de Yale en peste. Qui appartiennent les traces. Non, les empreintes ne correspondent pas. Ouais. Si Yale a tué Dunn, il l'a fait sans marcher dans la peinture. Ou en portant une autre paire de chaussures. Ok, ok. Il y a le téléphone pour... Non, mais... Rappeler... Non, non. Attends, il y a une carte. Très important. Euh... On va se balader. Ah ! Madame Biche. Ah, Madame Biche. Attends, on va voir Madame Biche. Allez, c'est ça qu'on veut voir. Ah, ça fume beaucoup aussi. Ça clope, ça clope. Pas dans Madame Biche. Pas dans Madame Biche. Enfin réveillée, mon joli. Le sens du... du félin. C'est Rina. Hum... Qu'il y a quelque chose par là. Hum... Hum... Qu'il y a quelque chose par là ? Hum... 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 Il y a quelque chose par là. Ah. Un paquet de Morlaise. Je vais vous prendre un paquet de Morlaise, s'il vous plaît. On débloque un succès, à tous. Chérie, un paquet de Morlaise pour Monsieur Beaugosse. Pour Monsieur Beaugosse. Ah. Oui, il y avait le droit de publier dans les hôpitaux. C'était une autre époque. Enfin, aux Etats-Unis, ils ont peut-être toujours mal. Ah oui, bah oui. Dossier médical de Yale. Je vois que vous avez le dossier médical de Yale. Vous permettez que j'y jette un coup d'œil ? Non. Non. Ah, non. Je crois pas, mon joli. On est bon, on échange du dossier de Yale. Non. Ah. Quoi ? Euh. L'insommaire biche va devoir s'exenter. Ouai, ouai, et puis... Le Dr Talbot là. Ouai. Putain. C'est un peu galère. Là, je... C'est bon, tu l'as. C'est galère, des fois, parce que quand tu... Apparemment, l'infirmière Biche sera l'assistante du docteur Talbot au cours de l'opération chirurgicale de 12h30. Dans 4 heures. Cette opération ne pourrait-elle pas avoir lieu un peu plus tôt ? Faire avancer un... Regardez-moi ce magnifique tableau. Wow ! Magnifique. Impressionnant. On ne va pas partir tout de suite. C'est un bourseau de cartes. Je le vois. C'est très important. On est grave, ça. On ne peut pas appeler... Tiens, on va utiliser le téléphone, peut-être ? C'était bizarre. Ouais, on aurait dit qu'il y avait un truc. Trauma. On ne peut pas avoir l'opération. Cela non. C'est sûr. On ne peut pas avoir que... On ne peut pas avoir un truc. D'ailleurs, c'est un truc. On ne peut pas avoir damском. 안�., c'est vrai ? Un truc. se faire passer pour le docteur on fait ça ? ouais bon écoute chéri, ici le docteur Talbot nous devons décaler l'intervention de midi et demi je veux tout le monde en salle d'opération dans 5 minutes et s'il y en a qui râle je ne veux pas le savoir c'est une question de vie ou de mort vous avez compris ? une question de vie ou de mort une question de vie ou de mort je t'en foutrai moi bon ben c'est pas moi je ne vois pas de quoi vous parlez ah nos copines ok comment vous dire ça il me faudrait seulement si vous devinez pourquoi je vous le donne je crois que vous le faites surtout pour emmerder votre collègue quelle sagacité mais promettez-moi de faire très vite si l'autre sorcière revient alors part de connaissance suite un arrêt cardiaque ok coqueluche en 43 qu'est-ce que ça raconte là ? ah bah ça avec le docteur au dessus c'est mon écriture à moi alors voyons extra systole et déshydratation provoquée par une crise de panique extra quoi ? de l'arythmie quoi des battements de coeur irréguliers hum 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 et ça là ? c'est une bonne chose que monsieur Yael soit tombé sur le docteur Ferguson autrement docteur Ferguson il aurait eu de quoi s'inquiéter non mademoiselle c'est hors de question vous ne savez visiblement pas qui je suis c'est ça ? mademoiselle j'ai reçu des ordres et ces ordres se donnent ah mademoiselle donne bon on dit la vérité ? ben oui mademoiselle est la propriétaire du gymnase de Yael une femme ? le fait que le gamin parvienne à se remettre sur pied pour le match cela dépend entièrement d'elle soit dit en passant et sans vouloir vous enfoncer mademoiselle le seriez-vous pour pousser ce truc de féminisme un peu trop loin ? un vieux jeu bon bon elle peut passer mais elle est sous votre responsabilité ouais ouais merci d'avoir convaincu le flic si vous m'avez engagé c'est pour retrouver Yael il me paraît donc normal que vous puissiez le voir de vos propres yeux effectivement bref vous avez fait votre travail je vous enverrai un chèque dès le lendemain du combat vous pouvez partir maintenant attend je sens du félin tu... euh... oh non elle va faire une grosse connerie sonia non il a tué mon père vous l'avez dit vous même mais non mais what the fuck j'ai pas dit ça ah n'essayez pas de faire justice vous même croyez moi cela vous entrait jusqu'à la fin de vos jours il a failli vous tuer dans l'appartement de cette traînée comment pourrait-il ne pas être coupable votre père ne vous aurait jamais laissé faire ça c'était un homme juste et ça ça n'a rien à voir avec la justice la ferme rien de tout cela n'a d'importance comment pourrait-il ne pas être coupable votre père a tout sacrifié pour pouvoir vous payer des études si vous faites ça vous détruirez l'avenir que votre père souhaitait tant vous offrir qu'est-ce que tu fesses nonia maintenant asseyez vous il y a un fauteuil à côté calmez vous ouais ça va aller réconfortique c'est un gros matou les gros matous ça aide au réconfort bah oui ma puce je suis revenu de los angeles aussi vite que j'ai pu damn je t'avais dit au téléphone que c'était pas la peine alors alors ma chérie tu ne me présentes pas ton ami non c'est john blacksad le détective qui a retrouvé bobby c'est donc strictement professionnel je croyais que tu avais une bonne nouvelle à annoncer à ton oncle arrête des bêtises non mais regarde toi intelligente cultivée d'une beauté à faire palir la plus belle des étoiles il n'y a pas un seul homme dans cette ville qui ne voudrait pas être à tes pieds mh mh nous ferions mieux de le laisser se reposer ok tonton non 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 je vois mais admettons que tes doutes soient justifiés et que bob yale soit innocent vers qui devrions nous tourner notre attention à présent non ton père a refusé mon argent mais il m'a fait promettre une chose au cas où il lui arriverait quelque chose ce serait à moi de prendre soin de toi mais je peux je sais que tu es parfaitement capable de gérer toute seule ce gymnase mais nous ne savons même pas si elle sera en mesure d'affronter stone et puis il semble clair que quelqu'un est fermement résolu à empêcher ce combat de plus il faudra bien que quelqu'un paye les honoraires de monsieur Blacksad pour qu'il découvre le fin mot de cette histoire s'il vous plaît essayez de la raisonner on va dans son sens votre oncle a raison votre père n'aurait jamais voulu que vous affrontiez seul une telle situation tu vois écoute le détective écoute le détective merci tonton merci beaucoup allez on arrête de pleurer tu as déjà suffisamment ruiné ton maquillage va te refaire une beauté je t'offre le petit déjeuner attends mon sac je m'en occupe il doit être Blacksad un instant oui je crois qu'elle aurait besoin de rester un peu seule tout comme vous et moi écoutez moi bien quoi qu'il en coûte vous allez retrouver l'assassin de Joe quoi qu'il en coûte s'il devient nécessaire de vous salir les mains n'ayez crainte je m'occuperai du nettoyage ça marche bon faites comme vous voulez tant que le ballon franchit la ligne de but non ne me dis pas que tu as commencé avec tes histoires de bras d'acier mais oui team bras d'acier torp le quarterback des milestones comment je ne vous ai pas reconnu plutôt c'est vrai que d'habitude les gens me reconnaissent plus vite que ça Blacksad un petit déj ça vous dit j'aurais adoré mais je dois aller demander un service à quelqu'un oui le chien il a laissé passer oh mon dieu mais c'est lui ça bouge à vous on a une autre déduction à faire Jake n'était ni chez lui ni dans son bar habituel mais au troisième essai j'ai réussi à le trouver C'était des trucs pour taper dedans je ne comprenais pas pourquoi il n'en avait pas après je me suis dit c'est un gorille il a des grosses mains c'est juste magique on va s'arrêter là on va s'arrêter ici je pense pour cette session on a bien avancé excusez nous pour ce démarrage un peu un peu lent et catastrophique ouais mais tu vois c'est parce que je vous le dis pour être transparent totalement transparent avec vous j'ai la soluce ouverte ouais mais vaut mieux que tu aies une soluce à côté au cas où parce qu'il ya des fois où des fois c'est même les déductions c'est un tout petit peu tiré par les cheveux alors attendez je retourne mes lunettes et je vous dis tout de suite si un jour on fait un on fait des clics on aura forcément une soluce à côté bon on a quand même bien avancé ça se décante mais j'aime bien il ya un bon film dans le jeu mais en fait en fait le jeu est bien et c'est l'embrobage qui est un peu c'est un peu comme les beaux gâteaux vous savez vous avez sur la recette vous avez un beau gâteau vous suivez la recette mais finalement voilà le gâteau il est très bon il est vraiment moche il est pas très beau c'est un peu ouais tu regardes le plat est bon mais tu regardes le packaging et tu regardes ce que t'as dans ton alors qu'ils auraient fait un truc mais ça me paraît moins désagréable tu vois passer le oui la première session de pure découverte là de s'y remettre c'était un peu chaotique parce qu'il fallait se promène le truc et surtout savoir ce qu'il fallait faire ouais c'est surtout ça mais ça c'est un peu l'inconvénient le pont majeur de ce type de jeu rester coincé et ne pas savoir qu'un truc sont vous savez pas faire la 3d n'est pas de la 3d fait de 2d et ce sera très bien les renouer c'était pas de la 3d si mes souvenirs sont bons c'était un mélange 2d c'était surtout de la 2d quand même c'était du dessiné 2d je crois je me rappelle bien oui et c'était propre là c'est de la 3d c'est un peu la galère et en plus on a failli voir un crash qui allait nous faire planter j'ai eu peur et finalement on va dire que l'avantagé c'est que comme on joue sur ps5 le jeu a repris direct où on n'est pas mais de la chance mais voilà bon voilà là on a quand même là on peut le dire on a quand même vachement bien avancé on a bien avancé donc c'est vraiment bien moi je vous faites le seul truc que j'ai un peu de mal c'est les contrôles qui sont des fois un peu lourds et rigides ça c'est mais des fois les phases de dialogue sont un petit peu compliquées tu sais pas trop quoi dire en fait tu es en mode est ce que tu dis la vérité et puis t'oublie pas les moments de silence tiens d'ailleurs on va regarder notre black sad avant de quitter votre black sad on en est où comment est-il on est très solitaire bah on est sensible plutôt résolu intègre on est non on est romantique on est romantique on est fidou on est prestes quoi que ça veut dire on est bavard et notre affaire est profitable pour le moment on a pas trop trop augmenté mais ouais on sait on enfin l'affaire est beaucoup plus compliqué qu'il n'y paraît mais on sait maintenant que c'est bien un meurtre maman quoi marie est une grosse monteuse oh là 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 mais après il ya du passif j'adore parce qu'elle nous a vraiment sorti ça groupe de décorages je suis moi c'est vrai que je dis comme ça je suis noir on savait pas pardon mais qu'est ce que quoi en fait quand elle a dit ça je m'attendais un petit un petit ouais c'est du make-up non ma huitième tente était noir donc je suis moi super c'est pire que mais ok mais elle a la clairement c'est bon on peut situer malheureusement on peut situer ce jeu par rapport au bd c'est bon on est je veux dire avec la photo avec la photo arctic nation bon c'est vraiment en mode mon oncle par mon oncle par alléance au lointain de cousin éloigné famille étant noir même si je suis blanc de peau c'est totalement ça alors vu le cadre enfin le contexte se passe oui parce qu'il faut vraiment prendre en compte que ce délire avec le l'artic nation l'artic nation si tu parlais que c'était comme je sais pas les suprême assiste blanc oui ouais mais tu avais comparé au cacaca oui voilà moi je serais même parti plus loin je serais parti avec quelque chose qui commence par n que je n'ai pas le droit de dire normalement mais non non là pour vu qu'on est aux états unis tout ça c'est c'est clairement le cacaca et en fait on sent vraiment ce délire de on est encore dans le en fait on mêle un petit peu tout on a à la fois cette histoire de racisme très bien ancré dans en fait il faut vraiment prendre compte que le contexte actuel c'est les amériques avant au moment une période de ségrégation voilà la période ségrégation donc nord sud le sud j'ai vu c'est énorme qu'ils étaient très rassus c'était le sud je dis pas de conneries donc toute la partie avant ayam a dream mais oui donc je disais on est vraiment impliqué dans une affaire tu as à la fois une question de probablement de racisme de ségrégation raciale et puis tu as cette histoire de corruption avec oléry il ya plein de choses qui se mêlent donc à voir là je pense que la prochaine étape c'est peut-être de creuser un petit peu plus côté côté oléry je pense que c'est pour ça qu'on cherchait jake ouais je pense à jake poteau vas-y tu nous dis comment on peut aller chez oléry je peux le rencontre par la grande porte bon en tout cas on a bien avancé je pense on a eu pas mal d'infos on a retrouvé vos billets je me suis dit le fait qu'elle se pointe là c'était pas normal enseigneur ouais je me suis dit à tata 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 elle va faire une connerie regarde elle a fait des déductions tout seul ouais 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 finalement peut-être que l'on allait faire un groupe et qui aurait peut-être dû choisir finalement de l'oubli de dire non non elle sera passée chez marie pour la butée or on va savoir non mais elle est trop bizarre cette fille en qui on a vu tonton tonton il a quand même je sais pas il est un peu louche aussi un tonton maintenant il est en chaise roulante il est en chaise roulante c'est un peu parti de la pègre en lui aussi je crois et puis le tonton il avait l'air de dire oui mais tu sais un petit peu comme le flic mais en plus subtil c'est difficile pour une jeune femme et pour une jeune femme de reprendre cette affaire et le premier à ton papa de toute façon voilà mais tu es une grande fille et tout c'est dans le sens du poil alors que le pocher mais une femme vous partez pas un peu trop dans le féminisme bon voilà c'est très sympa c'était très sympa cette partie donc on oublie l'enrobage bon et puis ce cette apparition de de grand fin de si on oublie l'enrobage pas très très beau pas très très clean et un peu lourd franchement le jeu est sympa alors la question c'est que le jeu est ressorti sur ps5 xbox je me demande dans quel état est-ce qu'il est dans le même état ou est-ce qu'ils ont un peu amélioré ou non moi ce que je me dis c'est j'imagine même pas dans quel état il est sorti ou d'origine d'origine parce qu'il y avait d'origine là il a quand même été patché il était patché plusieurs fois parce que le jeu quand il est sorti je crois il y avait même des moments où il n'était qu'un des mois finissables en fait il est malheureusement un peu le cas de tous les jeux mais là tu vois du très très peur au début parce que quand j'ai commencé à prendre la solution je me suis on s'est bloqués on s'est bloqués parce qu'on fait les trucs dans le mauvais sens non tu peux pas te bloquer parce que le jeu te propose en tout cas dans la prochaine session on va voir jake et on va lui parler excusez moi je buve et je ne sais pas peut-être qu'on enquêtera sur oléry peut-être qu'on va essayer un petit peu plus de ce côté là parce que j'espère que wilson s'est pas fait plus à cause de nous le bison bison ah oui bison oui c'est j'espère que c'est pas fait tuer parce que c'est lui il va tabasser ouais et comment peut-être que jake pourrait peut-être nous proposer des personnes qui aurait je sais pas peut-être jake c'est un bourrin mais il n'est pas très il n'est pas très comment dire il n'est pas très presse comme nous il est un peu lourdeau donc j'ai un doute sur ses capacités à nous aider ouais là on va voir déjà après peut-être qu'il peut nous aider en posant des peut-être nous disons des relations qu'avait bobby oui ouais là on parle vraiment d'autres personnages aussi pas vite fait évoquer là le l'autre dans lequel on a trouvé le casier tu sais le casier qu'on a ouvert justement avec la photo ah oui celui du suprémaciste arthur oui un truc comme ça mais après c'est pareil il y a des trucs bizarres parce que on a eu parce que là il semble si on croit vraiment ce que nous dit bobby parce qu'on n'est pas encore très sûr si on croit vraiment ce que nous dit bobby ça signifierait qu'en fait donc don a été assassiné avec le truc de pectoraux mais le truc de pectoraux c'est retrouvé dans le casier de bobby on essaie de lui faire porter le chapeau ouais parce qu'il dit qu'il en il s'en sert pas du tout de ça on essaie de lui faire porter le chapeau est ce que ce ne serait pas justement ton charmant camarade raciste qui qui trempe qui trempe aussi pour le faire tomber pour s'allier à sa réputation et après c'est pareil bah je sais pas moi ça m'a ça m'a intrigué le fait que ça soit pas le même nom du médecin oui ouais je sais pas s'il ya quelque chose à creuser de ce tu sais pas ça m'a intrigué le fait que ça soit pas le même médecin qu'on rencontre et que derrière ouais oui c'est vrai je sais pas peut-être que ça a rien à voir c'est vrai que ça m'a ça m'a intrigué n'empêche moi ce que je retiens comme confusant c'est ne jamais croire un personnage qui s'appelle marie oh marie et tu savais tout comme il ne faut pas croire les personnes s'appellent rafael on ne croit pas les personnes marie rachel ce qui est un autre nom féminin qui pouvait éviter nous croire non je sais pas mais en tout cas marie je sais pas ou soda en tout cas on va s'arrêter ici ça donne envie de continuer j'espère que cette session vous aura plu si c'est le cas petit pouce bleu petit commentaire ça nous fait plaisir et après n'hésitez pas à partager aussi n'hésitez pas à partager et si vous ne voulez bien sûr ne pas manquer les prochains épisodes vous pouvez vous abonner à la chaîne ça nous fera aussi plaisir yes à plus et à la prochaine salut salut